Applaudissements Vous avez des souvenirs précis de votre carrière de basketteur ? Non, je suis revenu 7 ans, j'ai eu une amnésie totale de 7 ans qui précédait mon accident. Par contre, toute ma mémoire lointaine et intermédiaire, ça c'était comme si c'était hier. C'est impressionnant, mais avant je voudrais dire aussi que j'ai fait un hématome sudural. Alors racontez-nous ce qui s'est passé le 10 mai 2001. Je rentrais chez moi et je devais partir le week-end à Paris pour signer un nouveau contrat avec mon équipe. J'étais entraîneur et je rentrais chez moi et j'étais renversé par une voiture qui m'a fait tomber. J'étais à moto et elle a fait demi-tour. Elle est repassée sur moi, elle m'a refait tomber. Et c'est là que j'ai tombé la tête sur un pylône pour ne pas garer les voitures. Heureusement, il y a une dame qui est promenée sans chien, elle a sonné une porte. Je suis né sur une nouvelle étoile, comme je le dis toujours. C'était un cardiologue qui est sorti. Il est sorti, il m'a donné les premiers soins et hop, il a appelé le SAMU et ils sont venus me chercher. Donc j'ai fait 4 mois de coma. Et après, ils m'ont prolongé dans le coma parce que j'ai fait un hématome sudural. Donc après, je suis sorti et j'ai dû soigner mon hématome avec la cortisone. Je suis monté à 132 kg et je n'avais plus de confiance en moi et tout ça. Et mon soleil est arrivé. Alors à votre réveil, il y a un nom que vous n'aviez pas oublié, celui de Madeleine. Madeleine, qui était Madeleine ? Oui, Madeleine, c'était une fille bulgare qui venait jouer au basket à Aix-en-Provence. Donc j'ai vu sa photo et je l'ai contactée. J'ai essayé de la contacter pour voir comment ça allait et tout ça. Et pendant 8 ans, j'ai couru après elle. Mais pourquoi vous vous souveniez d'elle ? Parce que j'étais tombé... Je comprends déjà. Je suis tombé amoureux, tout simplement. Quand ? Quand elle est arrivée en France.